bon ben on m'a dit qu'il fallait faire donc ça va être une conversation entre l'énergie masculine et l'énergie féminine je vous le dis ça va pas être du gâteau ça va pas être du gâteau j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien oui alors du coup on dit il faut que tu prennes toujours celle du milieu tu mélanges tac tac sinon tu vas pas t'en sortir ça va pas venir comme ça à 3e visiblement il y a des choses à vous dire vous avez des choses à vous dire moi je ne fais que le réceptacle je ne fais que le réceptacle voilà bon écoutez ça parlera des parcours qui sont dans des séparations longues naturellement je vais pas vous montrer les cartes voilà donc donc du coup voilà bon alors effectivement il ya vraiment des choses assez lourdes à vous dire bon alors alors un petit coup de château à la pompe à votre santé bon cette énergie masculine a envie de dire à cette énergie féminine déjà il a envie de vous demander pardon déjà clairement cette énergie masculine a déjà envie de vous dire pardon parce que son comportement a été embouffable son comportement a été exécrable son comportement a été plus que limite voire même plus que douteux voire complètement limite et douteux mais donc du coup en fait effectivement c'est vrai que cette énergie masculine est effectivement en train de prendre conscience de la relation que vous avez je vais mourir en direct non je déconne pas tout de suite donc du coup effectivement c'est vrai que cette énergie masculine elle est en train de prendre conscience en fait de votre lien est en train de prendre conscience qu'effectivement que votre relation n'était pas si anodite que ça il s'en rend compte parce que en fait vous avez décidé effectivement de lui faire un petit peu le même coup les énergies féminines et que donc du coup en fait au final cette énergie masculine aimerait pouvoir se pardonner alors concernant les énergies de pardon effectivement c'est vrai que cette énergie masculine va finir par vous demander pardon ce sera un pardon voilà mais en fait au final cette énergie masculine n'aura pas ce courage pour l'instant donc ici on parle d'un pardon qui va venir mais quand on ne sait pas donc ça peut très bien arriver dans une semaine comme dans 10 ans j'ai envie de vous dire donc du coup voilà c'est vraiment en fait l'idée qui est là cette énergie masculine veut vous demander pardon après c'est vrai qu'effectivement en fait je suis en train de capter effectivement aujourd'hui que cette énergie masculine elle est guidée elle est guidée vers quoi ? elle est guidée en fait vers vous elle est guidée en fait on est en train de lui faire prendre des chemins de traverses de machins de trucs de nuches bref on est en train de lui faire prendre des chemins des passerelles ce que vous voulez mais en fait au final on est en train de le ramener en fait tout simplement vers vous alors pour certains et certaines ça ne va pas vous faire plaisir c'est vrai mais c'est comme ça donc du coup en fait au final cette énergie masculine elle est guidée en fait tout simplement pour revenir vers vous cette énergie masculine effectivement n'est pas ou n'est plus dans un équilibre relationnel même si effectivement dans toutes ces relations il y a effectivement un déséquilibre cette énergie masculine a effectivement officiellement et on insiste sur le officiellement a une énergie tierce avec qui officieusement officieusement il ne se passe plus rien avec cette énergie tierce cette énergie tierce d'ailleurs on est en train de me dire qu'il faut que je la rajoute oh bah dis donc ma table elle va pas être assez grande et bah l'énergie tierce ça va être de ce côté là ah parce qu'il y en a une aussi chez la féminine oh d'accord bon l'énergie tierce de la féminine elle c'est voilà tac ah bah on a combien on en a une deux trois quatre ok donc cette énergie tierce alors cette énergie tierce elle elle sait très bien alors en fait voilà cette énergie tierce en fait est une énergie dans le sens où en fait c'est quelque chose qui est complètement inconnue au bataillon dans le sens où en fait au final c'est une énergie tierce qui manque d'ancrage qui a voulu s'installer en fait avec cette énergie masculine sur une relation sur le long terme mais ça a capoté capoté alors pourquoi en fait ça a capoté en fait si vous voulez ça a capoté parce que en fait cette énergie tierce manque d'ancrage elle manque d'ancrage et donc du coup en fait au final ces émotions ne sont absolument pas du tout équilibré cette énergie tierce aurait tendance à avoir d'une certaine manière parce que c'est quand même voilà aurait tendance effectivement cette énergie tierce aurait en fait effectivement tendance à avoir un certain égo à avoir une certaine assurance à avoir certaines choses qui font que bon un peu trop sûr d'elle ou de lui même donc du coup en fait au final c'est pour ça que cette énergie tierce en fait elle a senti le fléron elle a senti le en fait elle a senti qu'il y avait quelque chose après cette énergie tierce peut avoir aussi effectivement d'une certaine manière un peu d'intuition quand on y réfléchit tous tout le monde a de l'intuition quand on dit ah bah je le sentais pas bon bah voilà ça c'est de l'intuition si c'est pas de l'intuition c'est je sais pas c'est trois saucisses c'est quatre merguez quoi donc du coup en fait voilà cette personne là est un petit peu intuitif après ce n'est pas une intuition qui est aussi développée que l'énergie féminine mais ça reste tout de même quand même un minimum d'intuition donc cette énergie tierce a compris effectivement qu'il y avait quelque chose cette énergie tierce au départ ne vous connaissez peut-être pas ou probablement pas cette énergie tierce a été rajoutée un petit peu sur le billard en loose dé enfin voilà par cette énergie masculine et que donc du coup effectivement c'est vrai que cette énergie tierce elle ce qu'elle souhaitait c'était une relation sur le long terme avec cette énergie masculine sauf que cette énergie masculine effectivement n'était pas conscient de ce lien n'était pas dans un certain équilibre relationnel et que donc du coup vu que maintenant c'est en train de se terminer entre l'énergie tierce et l'énergie masculine il y a maintenant un équilibre relationnel c'est à dire que en fait cette énergie tierce elle était là pour faire travailler l'énergie masculine pour retrouver un certain équilibre dans ses relations ici on peut me parler et je peux ressentir un manque de maturité vis-à-vis de cette énergie masculine pourquoi ? parce qu'en fait au final cette énergie masculine est restée un peu kéblo dans l'âge enfant dans l'âge du je veux mais je veux pas c'est comme ça mais c'est pas comme ça on m'a donné ci mais en fait je veux ça et puis j'ai toujours claqué des doigts et ça a toujours fonctionné à voir quelle est la position familiale de votre énergie masculine bon après voilà on est vraiment en fait sur un terrain en tout cas de l'énergie masculine beaucoup plus voilà c'est vraiment en fait je comble ce qu'il n'y a pas à combler mais je t'apporte des choses qui sont déjà comblées et en fait ça sent un petit peu l'échafotage en bric à braque et où les fondations paraissent solides mais c'est que du paraître et c'est absolument pas du tout solide puisque en fait au final bah voilà cette énergie tierce c'est une énergie complètement inconnue par rapport à la relation inconnue enfin voilà on est en train de même de me dire d'une certaine manière et de me faire comprendre que cette énergie tierce n'était peut-être même pas au courant effectivement de ce lien même si pour certains et certaines que vous croyez ou non au processus de réincarnation et tout ce bordel là c'est une énergie qui est plus ou moins semblable à chaque fois même si la personne est différente c'est plus ou moins sur le même topo donc du coup en fait au final voilà même si cette personne là ne connaissait peut-être pas tout simplement le lien elle a fini par en entendre parler et alors comment pourquoi je ne sais pas peut-être qu'elle a tout simplement consulté voilà enfin qu'elle a pris rendez-vous avec avec un médium ou médium enfin avec un ou une de mes collègues et donc du coup voilà on lui a dit ah ouais bah tiens celle là ou celui là bah il est dans un parcours temps et donc du coup en fait il ou elle s'est renseigné tout simplement sur ce qui était le parcours et donc du coup en fait au final c'est vrai que bah cette énergie tierce elle s'est dit bah tiens en fait au final ça peut peut-être être pas mal puisque du coup qui dit relation machin dit relation sur le long terme bon voilà à peu près où est le topo chez l'énergie masculine et la tierce masculine ce que l'énergie féminine a à dire à son masculin effectivement c'est vrai que cette énergie féminine a longtemps et on me dit à longtemps ah oui parce que je remets 4 cartes chez l'énergie chez l'énergie comme on terse masculine qui n'est pas là pour l'instant sur le tableau mais qui va finir par y arriver parce que ici on est je capte visiblement des retrouvées qui vont mettre un paquet de temps tout simplement pour égaliser en fait le tableau puisque là effectivement nous sommes sur un tableau à 3 mais ça sera un tableau à 4 puisque les énergies vont faire une énergie féminine qui va rencontrer quelqu'un donc du coup en fait au final l'énergie l'énergie féminine a à dire à l'énergie masculine que en fait tout simplement oui effectivement c'est vrai que elle elle a mis beaucoup de temps avant de mettre effectivement un nom un lien sur cette chose là elle s'est énormément posé de questions sur le côté est-ce que c'est une relation traditionnelle est-ce que c'est pas une relation traditionnelle est-ce que c'est une relation intense est-ce que c'était pas intense elle a vraiment été cherchée en fait on est vraiment sur une énergie féminine qui elle voilà qui elle de toute façon a énormément travaillé sur elle cette énergie féminine effectivement s'est pris un petit peu de plein foi tous les effets miroirs c'est à dire que vous en effet miroir énergie masculine vous avez renvoyé mais l'énergie féminine a elle aussi envoyé des énergies au masculin qui l'ont fait travailler il y a eu un échange de travail sur vos trucs et donc du coup en fait au final vous êtes en train de vous rendre compte énergie féminine que ce que vous avez à dire à cette énergie masculine que vous de votre côté vous avez une certaine habilité de communication sur vos émotions vous avez vous avez vous savez vous exprimer d'une manière très claire et de manière audible en fait sur vos sentiments et vos sensations ce qui n'est pas le cas de l'énergie masculine donc du coup en fait au final vous votre topo c'est que vous avez énergie féminine c'est que vous avez clairement en fait vous vous avez clairement travailler sur vous d'abord déjà de 1 vous vous êtes clairement posé des questions parce que vous n'aviez qu'à vous poser des questions parce que vous vouliez impérativement comprendre le comment du pourquoi du pourquoi du comment du l'infinitif subjonctif vers passé complément plus que parfait vous aviez besoin de décortiquer donc vous aviez et vous avez décortiqué après c'est vrai qu'effectivement vous avez un petit peu je dirais phaser à bloquer sur des retrouvailles qui effectivement sur la fin du parcours et que ces retrouvailles ne seront que possible qu'à partir du moment où l'énergie masculine sera en capacité de vous demander pardon ce qui n'est visiblement pas le cas à l'heure actuelle aujourd'hui puisqu'on est en train de me faire clairement tirer aussi des énergies tierces donc on est sur un un quatrouple alors attendez à 3 c'est un trouple à 4 c'est quoi une partouze non c'est pas ça ah non c'est pas ça il y en a qui sont pas contents bah écoute alors donc l'énergie tierce féminine alors l'énergie tierce féminine à mon très grand étonnement en fait est un condensé je vous montrerai bien les cartes mais bon je peux pas il y a des boobs et pas que donc du coup en fait au final mais je peux faire ça voilà voilà bon l'énergie l'énergie tierce de l'énergie féminine est une énergie tierce qui effectivement est plutôt dans une certaine ouverture spirituelle que l'énergie masculine alors c'est pas pour comparer mais voilà que l'énergie masculine n'est pas c'est à dire qu'en fait au final à l'heure actuelle aujourd'hui ce que je ressens c'est une certaine c'est une certaine disparité en fait au niveau des énergies au niveau énergétique c'est à dire que la question n'est pas de dire où c'est plus haut et où c'est plus bas quand même mais le taux vibratoire est un petit peu plus spirituel et porté beaucoup plus sur la spiritualité sur le côté de la féminine alors que sur le côté de l'énergie masculine il y a effectivement le côté un petit peu ouverture spirituelle mais c'est quand même beaucoup plus on est plus on est plus sur un départ un début on est moins sur sur quelque chose de vraiment voilà l'énergie féminine c'est on est sur un truc très spirituel on est sur une ouverture très branchée sur la spiritualité clairement voilà c'est voilà cette énergie tierce de l'énergie tierce du coup de l'énergie féminine est une énergie en fait qui au final a un lourd passif un lourd passé c'est quelqu'un qui a effectivement conscientisé que il ou elle avait des schémas répétitifs et que donc du coup il ou elle a travaillé sur ces schémas répétitifs il ou elle a pris conscience effectivement que il ou elle était dans des relations qui ne lui apportaient strictement rien donc du coup effectivement si ça ne lui apportait rien du coup il ou elle a aussi vécu des moments et des périodes de sa vie qui n'étaient absolument pas du tout très cool qu'on se le dise clairement et donc du coup en fait au final on est vraiment sur le côté de l'énergie tierce de l'énergie féminine et vraiment en fait avec cette énergie féminine sur le côté d'une relation effectivement qui elle est intense parce que effectivement il y a un socle de base un socle de valeur un socle un socle un taux vibratoire des valves des valeurs enfin il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du c'est construit ça peut se construire ça peut être tenable effectivement sur une sur une sur une comment on appelle ça sur une relation à long terme et donc du coup en fait c'est vrai que cette énergie tierce masculine semble être beaucoup plus en adéquation en fait avec cette énergie masculine pourquoi parce que en fait au final on est vraiment sur de ce que moi j'en ressens et de ce que j'en entends et de ce que j'en comprends c'est que en fait entre les déjà rien qu'en fait entre les énergies tierces on n'est pas du tout sur les mêmes on n'est pas du tout sur le même travail en fait on a une énergie tierce féminine qui est beaucoup plus en capacité avec ses sont beaucoup plus reliés avec son intuition que l'énergie tierce masculine qui est plus le côté bon voilà manque d'ancrage problème avec ses émotions difficulté de gestion des émotions comportement peut-être un petit peu enfantin peut-être un petit peu aussi effectivement quelqu'un qui ne connaît absolument pas les tenants et les aboutissants de ce lien qui ne connaît pas non plus le parcours ou tout du moins qui n'en a pas voilà c'est l'énergie tierce masculine qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et qui a compris qu'il y avait un jeu il y avait quelque chose et donc du coup c'est pour ça que effectivement cette énergie tierce féminine à elle en plus le côté où bon bah voilà c'est quelque chose qui semble être beaucoup plus cadré posé un travail sur lui ou sur elle qui est quand même plutôt présent une relation qui est effectivement qui est intense mais moins intense que la relation avec l'énergie masculine quand il y a à comparer ce qu'il n'y a pas à comparer mais en tout cas on est vraiment sur quelque chose qui est plus viable et fiable dans la durée et donc du coup c'est pour ça que effectivement par rapport à ce tirage et par rapport à comment ça commence à comment ça se goupille au final dans ce tirage que bon cette énergie féminine sait pertinemment que son énergie tierce avec qui il ou elle est ou avec qui il ou elle va finir par être ça c'est une relation qui sera totalement différente de l'énergie masculine elle en est quand même plutôt contente voilà on dit très contente ce sera quelque chose de totalement différent après ce que je ressens c'est qu'en fait au final c'est que l'énergie tierce de l'énergie féminine en fait au final aura réellement compris le pourquoi du comment voilà aura réellement compris pourquoi du comment je ne serais pas choqué je ne serais pas étonné que cette énergie tierce de l'énergie féminine soit soit dans le même parcours et à laquelle ça ne s'est pas fait voilà parce que peut-être qu'une énergie féminine sans l'énergie féminine a dit bah non en fait c'est mort je je n'en veux pas et donc du coup voilà soit ça peut être une âme sœur soit enfin voilà il y a plein de relations qui peuvent être existantes voilà et donc du coup en fait au final on est vraiment sur quelqu'un qui voilà quelqu'un qui a travaillé et qui sur le effectivement sur les mêmes types que l'énergie féminine après c'est vrai qu'effectivement l'énergie masculine et son énergie tierce sont à l'heure actuelle en ce moment plus vont finir par être sur une énergie de rupture mais en fait au final c'est une c'est une relation qui qui se terminera par une rupture mais c'est une relation qui est quand même sur le long terme donc ça veut dire que à l'heure actuelle en ce moment je ne sais pas depuis quand cette énergie tierce est là chez le masculin c'est une relation mais en tout cas cette relation risque de perdurer en certains moments ici on me parle bizarrement d'enfant on me parle de de deux côtés alors c'est pas que c'est dans les deux cas on me parle d'enfant on me parle de d'achat de maison on me parle de voilà de relation de relation en fait de la vie voilà la vie quoi je vais vous chanter la vie 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 voilà et donc du coup en fait au final on est vraiment sur le côté très encore en effet miroir ce qui est un petit peu perturbant et ce qui moi me perturbe dans mon analyse du tirage et de ce que je reçois comme info et de ce que j'ai à vous faire passer c'est que effectivement en fait quand on le regarde de plus proche c'est que en fait effectivement on est sur des énergies toujours en effet miroir l'énergie tierce féminine qui travaille sur elle l'énergie tierce masculine qui ne veut pas travailler qui n'est pas ancrée qui ne connaît pas le lien mais l'énergie tierce féminine qui a l'air de connaître le lien de connaître ce que c'est les relations qui sont intenses donc un certain avancement dans le parcours quand même et une énergie masculine qui elle est guidée pour revenir vers cette énergie féminine mais qui va se retrouver un peu coincée parce que là effectivement dans beaucoup de guidances on a le côté effectivement triangulaire féminine masculin énergie tierce du côté du masculin sauf que en fait bah à un moment donné ben désolé de vous dire mais l'énergie tierce du masculin elle va faire boum voilà parce qu'au final on va plus réellement en parler parce que enfin c'est pas qu'on va plus réellement en parler mais déjà que son impact en fait vis-à-vis de cette énergie féminine est quand même très amoindri et ça va poser effectivement un réel problème enfin problème en tout cas il va y avoir pour moi et mes collègues clairement il va falloir qu'on soit très 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 précis en fait parce que concernant l'énergie tierce de la féminine et l'énergie masculine tout court il y a quand même encore un jeu un jeu d'effet miroir c'est-à-dire que nous avions un effet miroir qui était sur énergie tierce féminine avec la féminine énergie tierce de la polarité masculine vers l'énergie féminine là effectivement on est vraiment sur un sur un triangle clairement voilà énergie masculine avec avec une énergie tierce de la féminine qui est complètement en effet miroir avec ce masculin ça va vraiment être très perturbant en fait mais c'est ce qui va aussi permettre le travail de cette énergie masculine pour aller vers une énergie de pardon le problème c'est que il va y avoir des problèmes naturellement sinon c'est pas drôle c'est que effectivement à l'heure actuelle aujourd'hui cette énergie féminine qu'elle ait rencontré ou qu'elle ne l'ait pas rencontré ou qu'elle est en train actuellement de le rencontrer donc il y a quand même trois versants qui sont totalement voilà ce qu'on est en train de me dire c'est que effectivement elle est en train de se poser la question sans vraiment se poser la question donc elle se la pose sans se la poser comment en fait ça peut se passer c'est à dire qu'en fait au final suivant votre situation dans laquelle vous êtes suivant votre âge naturellement c'est toujours aussi voilà il y a effectivement quelque chose qui peut effectivement rester bloqué mais pas pour cette énergie féminine ce que je ressens c'est plus effectivement un blocage entre l'énergie tierce de l'énergie féminine et le masculin en lui-même c'est à dire que en fait au final l'énergie masculine risque et je le ressens comme ça c'est que en fait au final si l'énergie féminine parce que là je suis vraiment en train de capter d'autres trucs ça va être le bordel je lui dis ça va être le bordel mais là on me dit tu prends pas de carte ça sert à rien parce que du coup en fait au final ça va ça risque effectivement de pas très bien se passer dans le sens où au niveau de l'énergie masculine cette énergie masculine là a des difficultés pour effectuer ce travail sur lui-même si cette énergie féminine met effectivement clairement en avant parce que ça va se passer en fait donc au moins comme ça ça va enfin voilà à un moment donné faut c'est tu tires ou tu pointes t'as pas tiré t'inquiète pas les autres ils vont tirer pour toi t'inquiète pas c'est voilà et donc du coup en fait c'est vrai que bah cette énergie tierce masculine ne va pas vouloir s'imposer dans le lien parce que lui il connaît déjà très bien les choses il sera plutôt la suisse ne pas de prendre de position et de ne pas influencer dans un sens ou dans un autre le les décisions de l'énergie féminine clairement on est vraiment sur un côté où effectivement c'est l'énergie féminine qui qui mènera un petit peu la la beurrette et et donc du coup au final cette énergie tierce masculine voudra être avec elle ça c'est clair noté précis par contre il sait ou elle sait pertinemment que il y en a un autre qui est derrière le souci c'est que effectivement cette énergie masculine pour l'instant ou est en train ou va ou fait un travail sur lui-même parce que en fait au final il y a la possibilité effectivement d'avoir une autre énergie tierce parce que effectivement c'est vrai que ce sont des énergies de rupture entre l'énergie masculine et la tierce de l'énergie masculine et pour qu'il y ait eu une rupture suivant les cas les contextes et tout effectivement il y a quelqu'un sous la tente et donc du coup on lui a foutu quelqu'un d'autre voilà et le jeu recommence donc effectivement cette énergie alors l'énergie tierce officielle de l'énergie masculine parce qu'il y a l'officiel et l'officieux et en fait c'est ça en fait on est sur un tirage à 5 le joli bordel on est sur un tirage à 5 donc l'énergie officielle de l'énergie masculine il est dans des énergies de rupture c'est à dire que ça se passe pas plus vraiment dans sa life est-ce qu'ils restent est-ce qu'ils restent ensemble est-ce qu'ils restent pas ensemble est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font voilà et ça va clairement voilà parce que en tout cas l'énergie féminine elle voilà elle a dit bye bye juste là juste là mon gars tu me fous en quadruple quand même parce que il y a donc l'énergie masculine l'énergie féminine la tierce numéro 1 la tierce numéro 2 3 personnes une personne juste à un moment donné il y en a 3 de trop il y en a une qui se dégage c'est pas la bonne personne naturellement mais elle l'énergie féminine a complètement raison le problème de cette énergie tierce officieuse c'est que elle cette énergie tierce officieuse elle a quand même beaucoup d'inspiration cette énergie tierce officieuse me semble être très intéressante et très intelligente intelligence pareil par contre est un effet miroir complet de l'énergie masculine c'est à dire cette énergie masculine elle a pas arrêté d'être dans la fuite émotionnelle mais pas arrêté ça a été un truc de fou bah en fait au final il a la personne qui fuit littéralement ses émotions mais littéralement c'est quelqu'un qui va être un petit peu ambivalent voilà c'est une ambivalence voilà c'est j'aime la glace au chocolat plus que tout mais bah j'achète une glace fraise voilà c'est pas tu vas dans une boulangerie il reste une tarte aux pommes et une tarte à la meringue et puis il reste je sais pas clafoutis tu détestes le clafoutis bon bah tu vas dire au pâtissier je déteste la pâte enfin le clafoutis et en fait tu vas regarder comme ça tu vas dire bah en fait j'ai pris une tarte au clafoutis voilà tu vois ambivalence bonjour je veux mais je veux pas du coup cette énergie officieuse de l'énergie masculine parce que et c'est là où on me fait m'arrêter sur le terme officiel officieux c'est que vu dans le contexte actuel et c'est là aussi où effectivement bah cette énergie masculine est bloquée parce qu'il se rend bien compte que quoi qu'il fasse et s'il l'officialise une relation il se tire clairement le pied une balle dans le pied mais c'est le problème c'est qu'en fait il a déjà tiré la balle dans le pied elle est déjà dans le pied donc c'est juste que il voit que la balle elle a transpercé le pied mais pour l'instant il a pas la douleur donc mais il a vu il a vu clairement que qu'il s'était tiré une balle dans le pied et qu'il sent pas la douleur et que c'est un réel problème donc du coup c'est vrai qu'effectivement cette énergie bah cette énergie masculine a une énergie tierce officieuse qui est dans la fuite émotionnelle qui a une carapace émotionnelle donc au final ce qui est un petit peu aussi en effet miroir vis-à-vis de votre passé à vous énergie féminine qui va vous rappeler effectivement peut-être des souvenirs ou des mauvais souvenirs c'est que vous quand vous vous avez rencontré effectivement cette énergie masculine vous n'étiez peut-être pas au top de votre forme vous étiez pas au top de vos capacités comme on dit chez moi vous étiez pas aware voilà c'était pas très bien et donc du coup en fait au final c'est vraiment quelqu'un qui lui a une carapace émotionnelle et qui est clairement voilà c'est vraiment la personne qui est vulnérable donc en fait au final on est sur un schéma qui ressemble un petit peu au vôtre sur le début le souci c'est que comment va se terminer cette relation parce qu'à un moment donné comment vont se terminer les relations donc l'officiel tac donc voilà l'officiel ça va être nos prises de décisions ça va être un peu le mode pansement voilà par contre c'est clair et net et précis que ben voilà et ben en résumé chez le masculin c'est toujours la même chose et c'est toujours pareil refus du contrat dame donc effectivement que l'officiel et ben ce sera la zone de confort voilà c'est à dire que bon c'est celle avec qui il y a eu un mariage c'est celle avec qui il y a eu des enfants aussi peut-être possiblement c'est aussi une personne avec qui peut-être il y a un travail en commun il y a des amis en commun il y a des choses en commun il y a beaucoup de choses en commun et donc du coup ça veut dire que ben si cette personne là si l'officiel reste officiel et que l'officieuse reste officieuse elle l'officieuse en fait très sincèrement et très sérieusement sera replongée en fait dans ce côté expérience douloureuse que vous avez eu ce sera une personne avec qui ça se passera peut-être pas non plus très bien mais en tout cas c'est quelqu'un qui est déjà à l'heure actuelle à terre donc que cette personne là reste avec ou pas en fait ça changera rien dans le sens où cette personne là n'aura pas fait et n'aura pas voulu faire le travail qui lui incombe dans le sens où cette personne là restera toujours dans la fuite de ses émotions aura toujours sa carapace émotionnelle cette personne là se sentira toujours ou se mettra toujours dans une position de vulnérabilité et donc du coup en fait cette personne là aura toujours cette illusion ou cette envie de rêver mieux mais sans se donner les moyens du coup en fait c'est vrai que bah pour cette énergie masculine bah pourquoi continuer de travailler le problème c'est que voilà tout ça ça prend du temps d'accord comment va évoluer votre relation avec l'énergie tierce féminine et bien l'énergie tierce féminine elle elle va sortir clairement toutes ces émotions qui ont été refoulées voilà euh elle va travailler sur ces blocages avec l'énergie tierce féminine va y avoir un réel bloc déblocage donc il y a le côté de respiration il y a le côté voilà rattraper tout ce que tout en fait c'est en fait ces deux énergies vont rattraper tout ce que ils ou elles n'ont pas pu avoir dans leur parcours respectif c'est vraiment quelque chose qui va bah qui va leur être leur être comment on appelle ça leur faire du bien et que donc du coup en fait au final ça va vraiment leur permettre de ouais de respirer d'être beaucoup plus voilà c'est voilà c'est c'est et en fait de leur côté enfin de leur côté de votre côté les énergies féminines bah et l'énergie tierce masculine parce que effectivement on est sur des sur des gens qui peuvent effectivement suivre des guidances qui peuvent aussi enfin en fait dans les quatre voilà dans les quatre protagonistes je pense que les quatre ont été voir des médiums voilà les quatre donc voilà des gens qui vont dire oui ça fonctionne donc des gens qui vont dire oui ça fonctionne pas donc des gens qui vont dire ouais c'est de la merde donc ouais si ouais ça ouais c'est vraiment remballe ta et donne moi la mars j'aime pas les mars donc du coup voilà effectivement en fait c'est on est vraiment sur le côté parce que on est vraiment sur le côté où effectivement bah du côté de l'énergie féminine avec son énergie tierce tout ce qui n'aura pas été vécu va finir par être vécu après c'est vrai que les deux ces deux protagonistes auront conscience que ils ne devaient pas le vivre ensemble mais c'est un petit peu la chance qu'on leur donne de le vivre et c'est pour ça qu'en fait au final dans les deux côtés c'est qu'il y en a un côté donc l'énergie masculine qui va vraiment être sur le côté du bah j'ai pas vécu cette relation j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça ça va mouliner ça va mouliner 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 bah cette énergie féminine avec son énergie tierce masculine bah en fait au final la relation qu'ils n'ont pas vécu avec leur énergie voilà bah en fait au final auront auront vécu euh auront vécu une vraie relation et donc du coup en fait au final que cette relation continue ou s'arrête parce que voilà on sait jamais ça va être quelque chose qui est euh parce qu'il y a quand même aussi une idée de retrouvailles donc techniquement voilà est-ce qu'il y a retrouvailles enfin voilà est-ce que par exemple c'est bête tu vois mais l'énergie tierce de l'énergie tierce de l'énergie féminine bon voilà son énergie tierce revient au moment où bah voilà parce que du coup on peut aussi par à fait tu vois on peut aussi s'éclater et s'amuser à regarder vraiment loin donc parce que là on peut faire un tirage à 6 parce que je sens le côté où on peut dire ouais tiens mais si on allait regarder du côté de l'énergie tierce de l'énergie tierce tu vois on n'en finit pas donc on va se cantonner là je trouve que déjà un tirage à 5 c'est déjà assez de bordel donc un tirage à 6 s'il y a 500 allez s'il y a 1000 likes je vais faire un tirage à 6 mais que s'il y en a 1000 voilà donc du coup voilà et que vous partagez en masse voilà comme ça si vous voulez un tirage à 6 il faut qu'il y ait 1000 likes voilà et donc du coup en fait au final on est vraiment sur le côté du ils auront vécu cette énergie féminine avec son énergie tierce son énergie tierce auront vécu quelque chose d'extrêmement simple et donc du coup en fait que ça se termine ou que ça ne se termine pas même si effectivement il n'y a pas de raison que ça se termine mais on sait jamais rien tu vois voilà et puis à un moment donné il n'y a que la mort qui sépare donc à un moment donné c'est obligé que ça se termine nous ne sommes pas encore immortels et heureusement et moi ça me aurait fait chier si on aurait été immortels mais bon c'est pas grave et donc du coup en fait au final ça va être vraiment un point central pour eux deux de qu'est-ce que c'est une relation saine qu'est-ce que c'est une relation amoureuse qu'est-ce que c'est une relation où il y a des sentiments qui sont réciproques et qui sont intenses et donc du coup en fait au final ça va amenuiser le regret parce que je ressens quand même effectivement du côté de l'énergie féminine avec son énergie tierce le regret de ne pas avoir vécu en fait tout simplement une histoire d'amour simple où il n'y a absolument pas forcément de de problèmes enfin oui ici il y aura toujours des problèmes mais que c'est pas des trucs qui sortent de sensir des machins des fins voilà c'est pas c'est pas voilà une histoire d'amour voilà et pendant ce temps-là bah l'énergie masculine il le verra mais lui en fait il sera bloqué parce qu'effectivement c'est vrai que voilà ce sera tout d'abord présenté comme un ami voilà ce sera présenté voilà en fait ça ira graduellement sauf qu'en fait à un moment donné effectivement c'est vrai que cette énergie masculine va lâcher un petit peu du lest sauf que en fait c'est là où l'énergie masculine va dire et montrer où est-ce que l'énergie masculine en est vis-à-vis de ce lien à l'énergie féminine et que donc du coup en fait au final bah plus vous énergie féminine verrez ce qu'il y a du côté de votre énergie masculine ben plus vous en fait voilà vous direz au revoir à cette personne pour aller vers quoi ? pour aller vers votre soleil votre abondance ce qui doit se faire se fera ce qui doit se faire se fera mais le problème de votre côté les énergies féminines parce qu'effectivement c'est un réel problème il faut être je pense qu'il faut avoir un petit peu enfin moi en tout cas je pense que voilà moi c'est mon avis à moi et ça n'engage que moi c'est vrai qu'effectivement quand on se retrouve avec une énergie masculine qui ne travaille pas une énergie masculine qui ne veut pas voilà c'est même pas enfin voilà on en est même pas c'est juste en fait enfin t'as pas envie de changer tu change pas mais mais on est vraiment sur une énergie masculine qui voilà faut faire gaffe faut faire vraiment très gaffe mais bon voilà c'est des relations qui sont sur le long terme bon peut-être qu'à un moment donné cette énergie masculine en aura marre en fait tout simplement je ressens plus une énergie masculine qui est plus sur le côté bon bah cette personne là m'a oublié donc donc c'est terminé en fait et un jour il y aura une chance sauf que sauf que cette énergie masculine le jour où il y aura de la chance bah devra dire devra monter carte blanche et qu'à mon avis cette énergie masculine risque de faire des choses très précipitamment c'est vraiment très très bizarre très particulier c'est une manière de faire voilà qui va pas plaire énormément à beaucoup de féminines et en fait au final je serais même pas étonné qu'en fait cette énergie féminine simule simule enfin voilà pour juste mettre un dernier terme en fait à cette relation donc effectivement c'est vrai que parce que parce qu'elle sera passée à autre chose parce qu'elle aura fait son elle aura fait son elle aura pas fait son job mais elle aura elle aura avancé voilà c'est 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 ça ça m'a l'air en tout cas d'être quelque chose qui est un petit peu compliqué il est un peu complexe mais en tout cas dans les énergies que je suis en train de capter c'est à l'heure actuelle moi je suis partisan et ça c'est moi mon sentiment à moi mon intuition à moi que effectivement oui les relations intenses qui vous est destinée doit vous arriver parce que ça vous est destiné et c'est tout enfin voilà il n'y a même pas à tortiller des fesses par contre c'est vrai qu'effectivement que tant que les conscientisations ne sont pas faits de l'autre côté à un moment donné il faut savoir aussi vous avez le droit aussi d'être heureux et d'être heureuse et que c'est même pas un devoir c'est une obligation voilà et donc du coup en fait au final on en est là possiblement qu'il y aura effectivement une autre chance accordée à cette énergie masculine envers cette féminine après à un moment donné peut-être que ça se fera d'une manière totalement étrange et que bah en fait au final ça se fera d'une autre manière mais ça se fera donc du coup on est vraiment sur ce côté là on est vraiment sur ce côté là donc voilà c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer parce que là aujourd'hui ouh loulou j'ai fait 54 minutes 53 minutes 07 et puis on va ajouter une petite minute parce que voilà c'est les papatés donc du coup en fait au final on est vraiment sur ce type d'énergie là alors après des prévictions combien de temps voilà mais en tout cas ce sera vraiment ça va être vraiment un petit peu comme ça en sachant que de toute façon l'énergie masculine pour lui ou pour elle mieux vaut ne pas trop en dire cependant cette énergie masculine n'aura pas trop d'autre choix que de le dire ou de le partager parce que effectivement cette énergie féminine elle va continuer en fait à prendre une position et que donc du coup bah la position de la féminine elle est très claire si tu es une énergie masculine et que tu regardes mes vidéos bah tu vois effectivement que dans les commentaires bah t'as plus qu'à regarder en fait effectivement les commentaires donc voilà tu auras ta propre opinion de tes erreurs et enfin de tes erreurs oui de tes comportements et du résultat en fait de tes comportements et que donc bah bah voilà donc oui effectivement il y a il y a du travail à faire et pas qu'un peu voilà c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui prenez bien soin de vous travaillez bien sur vous prenez bien conscience que chaque chose a une action chaque acte a une action et que donc du coup en fait au final ces actions peuvent être soit positives soit négatives et que donc du coup voilà ça m'a fait plaisir de vous faire un gros tirage quand même parce que celui là il était un peu fatou quand même je trouve donc donc du coup voilà je vous souhaite à tous une belle journée une belle nuit une belle matinée une belle tout ce que vous voulez si jamais vous voulez avoir une consultation in private with me et bah du coup vous pouvez m'envoyer un petit mail sur gerotube111.gmail.com et je vous dis donc à plus tard salut salut